Ne détruis pas tes rêves. As-tu un rêve ? Dieu a mis à chacun de nous des rêves. Peut-être que t'es âgé aujourd'hui, mais si tu regardes dans ton enfance, je suis sûr que t'avais des rêves, t'avais des aspirations dans ta vie. Dieu donne à chacun de nous des rêves, un appel, une destinée. C'est le cas de Joseph dans la Bible. Il avait des rêves, il a reçu des visions pendant la nuit, mais ses frères étaient jaloux. Pareil pour nous, on reçoit des rêves, mais la vie sur terre est super difficile, super compliquée. Il y a des ennemis qui veulent tuer, avorter nos rêves. Le premier ennemi, c'est Satan. Il combat contre Dieu, il combat contre nous, il veut détruire nos appels. La façon de faire de Satan, c'est de regarder dans notre garde rapprochée, dans notre famille, dans nos amis, s'il y a une faille, il va susciter la jalousie et il va essayer de détruire. L'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37 verset 20. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'adviendra de ses rêves. » Incroyable ! Et c'est la même chose pour vous. Satan veut détruire vos rêves. Un deuxième ennemi, c'est nous. Nous voulons tuer nos rêves au travers de nos paroles. Par exemple, Dieu m'a oublié, j'ai gâché ma vie, c'est trop tard pour moi. Mes rêves, c'est fini. Sachez que par vos paroles, vous pouvez déraciner les semences que Dieu a mises en vous. Mais il n'est jamais trop tard. Dieu a promis des choses sur votre vie et en son temps, il les accomplira. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501